C'est une minorité qui ne veut pas respecter la loi. Au final, ces gens-là n'ont qu'à aller voter. Ils étaient des centaines de milliers dans la rue et croyez-moi, on s'en souvient quand même. Au final, ils n'ont qu'à aller voter pour Florian Philippot et mettre le bulletin s'il n'est même pas crédité dans les sondages de... Je crois qu'il arrive difficilement à 1%. Mais on lui demandera, il est avec nous. Mais on n'a qu'à lui demander, mais on s'en doute dans son temps. Mais ce n'est pas quelqu'un qui aime dialoguer. À chaque fois que je le vois sur les plats de télé, il s'excite, il ne dialogue pas. Ces gens-là ne seront pas contents parce que Philippot fera un score minable aux élections. C'est normal qu'il est minable, ses opinions sont minables. Donc maintenant, il va pouvoir me répondre et m'insulter. Et puis, je vais le laisser parler, je ne vais même pas l'interrompre. Je vais laisser faire son sketch et sa représentation. Et puis, on passera à autre chose. Et puis, ils mettront le bordel s'il va. Et puis, dans trois mois, ils iront voter. Et on verra bien ce que feront comme score dans les urnes, ces candidats et ces idées-là. On entendra ces idées-là. On verra à ce moment-là ce que ça représentera dans notre société. Alors, vous avez très bien accueilli Florian Philippot qui est avec nous. Tapis rouge, maintenant il peut dire ce qu'il veut, je ne l'interromps plus. Mais ce n'est pas tapis rouge, Daniel, comment vous pouvez dire ça ? Mais enfin, c'est dingue quand même. Tapis rouge pour un type. Mais ce n'est pas tapis rouge. Il va aller sur les camions à Ottawa avec les drapeaux nazis et confédérés. Mais n'importe qui. Enfin, Daniel, mais... Bah si, de toute façon, c'est un type d'extrême droite quand même. On parle bien d'un mec d'extrême droite. C'est pas parce que vous êtes là avec un drapeau nazi, enfin, Daniel. Non, j'ai dit sur les camions, je n'ai pas dit lui. Lui, il n'a pas de camions, que je sache. Mais il n'a pas de drapeau nazi non plus. Ben, il ne peut pas non plus, je n'ai pas dit ça. J'ai dit les camions à Ottawa, je n'ai pas dit lui. Est-ce qu'on peut l'accueillir ? J'ai dit, il faut être juste conscient de qui fréquente ces mouvements. Écoutez, le mieux, c'est quand même d'écouter Florian Philippot, qui est avec nous. Enfin, j'espère qu'il n'a pas raccroché. Candidat à la présidentielle et président de... Ah non, son temps de parole, il ne raccrochera jamais. Il a vraiment besoin de parler. Bon, écoutez, Daniel, est-ce qu'on peut accueillir gentiment Florian Philippot, qui est un invité d'Estelle Midi ? Merci, Florian Philippot, d'être avec nous. Oui, bonjour. Après ce flot d'insultes, je ne raconterai pas, je ne sais pas qui parle. Je ne connais pas la personne qui parle. Daniel Riolo, monsieur, comme ça, vos amis sur Twitter pourront m'insulter pendant 24 heures. Je ne vous connais pas et moi, monsieur, je ne vous insulterai pas. Mais je ne vous ai pas insulté, il n'y a pas eu un mot d'insulte. Je vous dirais simplement de venir un jour en manifestation et de dialoguer avec moi, avec les infirmières qui ont été jetées à la rue, les pompiers qui ont été jetés à la rue. Et vous verrez que ce sont tout sauf des nazis ou des rigolos, comme vous venez de les traiter, de les insulter pendant cinq minutes. Ce sont des gens qui sont dans une grande détresse, qui ont une grande espérance, qui ont eux encore des principes et des valeurs et qui ne l'acceptent pas de se faire insulter par des gens comme vous, monsieur. Voilà, c'est tout ce que je dis. Il faut aller voter. Moi, j'ai juste demandé la démocratie, monsieur. La démocratie, monsieur. Parce que d'abord, je ne vous connais pas, je ne sais pas qui vous êtes et je n'ai aucune envie de dialoguer avec quelqu'un qui est dans l'insulte et le crachat. Alors, juste, Florian Philippot, est-ce que vous allez vous associer, vous, à ce mouvement, le Convoi des Libertés, ce week-end ? Je crois que c'est un mouvement qui s'additionne, si vous voulez, à toutes les mobilisations pour la liberté, d'ailleurs c'est dans le monde entier, pour sortir de cette espèce de folie des passes sanitaires, vaccinales, qui nous mènent, on voit bien, à une situation qui n'est absolument pas bonne, d'abord du point de vue sanitaire, et qui est catastrophique du point de vue des principes de la défense de nos libertés. Donc, nous, on fait des manifestations depuis plus de 15 mois. C'est pour ça que ça m'amuse quand le précédent intervenant dit qu'on récupère. Oui, mais il y a très peu de monde, Florian Philippot, on ne va pas se mentir. Ah non, il y a énormément de monde ! Non, 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 vous ne pouvez pas dire ça, non, mais ce n'est pas vrai ! Oui, non, mais enfin ! J'invite tout le monde, puisque je sais qu'RMC n'est pas venu couvrir, donc vous ne pouvez pas savoir, j'invite tout le monde à aller... Si, si, on peut savoir, Florian Philippot, vous savez, il y a des chiffres dans les manifestations, on faisait des choses qui se fondent... Non, il y a des chiffres, madame. Non, dans les rues de Paris, c'est la samedi dernier que je cherche, ni dans les rues de France, d'ailleurs. Alors, attendez, si vous m'arrêtez qu'il ne peut pas parler, ça ne sert à rien, bon. Non, mais attendez, si vous dites des trucs qui ne sont pas vrais, je suis quand même obligée de vous reprendre, excusez-moi, je vais montrer mon travail. Non, mais là, vous ne savez pas aller voir les photos et les vidéos... Enfin, les photos ! Je vais aller voir une photo pour savoir combien il y a de gens, tiens. Non, non, mais, écoutez, soyez sérieux. Vos yeux sont plus fiables que M. Darmanin, c'est tout ce que vous pouvez savoir. Et j'espère que je vous serai d'accord avec moi. Il y a des milliers et des dizaines de milliers de personnes qui manifestent en France et dans le monde entier contre un système qui, évidemment, ne dérangent pas les petits bobos des plateaux de télévision, mais qui dérangent des gens qui sont foutus à la porte, qui sont des gens qui s'occupent des malades, qui sont des gens qui s'occupent de votre sécurité quand votre maison est en feu. Ce sont des gens qui ont encore des principes parce qu'ils n'acceptent pas la société de ségrégation, de discrimination qu'induit le pass, et qui, en plus, se rendent compte que du point de vue scientifique et médical, c'est d'une bêtise et d'une stupidité sans nom. À cette fois qu'Israël, le pays qui a créé le pass sanitaire, vient de le supprimer en disant effectivement... Eh bien d'accord, mais Emmanuel Macron a dit qu'il allait le supprimer bien, enfin, Olivier Véran a dit que le pass serait supprimé bientôt, donc en fait, je ne comprends pas bien. Ils s'en foutent de ce qu'ils veulent se manifester, ils veulent même pas respecter le vote ou la démocratie, ils s'en foutent, ils sont des extrémistes. Macron supprimera peut-être le pass 15 jours avant l'élection, évidemment, mais s'il est réélu, il vous le remettra derrière. Mais qu'est-ce que vous en savez ? Nous sommes rentrés dans une logique, dans une logique aujourd'hui de surveillance, une logique où on vous donne des droits selon votre statut sérologique, selon que vous ayez fait un vaccin ou pas. Monsieur Philippot, j'avais une question à vous poser. Premièrement, qu'est-ce que vous pensez des sites et des pages Facebook de ces gens du Convoi de la Liberté, parce qu'ils s'appellent comme ça, qui refusent votre récupération et qui disent, on ne veut pas que quelqu'un comme Florian Philippot nous accueille à Paris parce qu'on ne veut pas être récupéré. Et vous, qu'est-ce que vous pensez aussi de cet agrégat de mouvements qui fait que, par exemple, on trouve dans ce mouvement le Bloc Lorrain qui est plutôt un groupe d'anarchistes d'extrême-gauche. Ça, ça ne vous gêne pas de cohabiter avec ces gens-là ? Non, mais moi, je ne cohabite avec personne. Et moi, le samedi prochain, à 14h, place du Palais-Royal à Paris, viendront ceux qui veulent venir, comme ils viennent depuis 15 mois et demi chaque semaine. Je ne force personne à venir. Vous n'avez pas l'impression de récupérer ce mouvement ? C'est magnifiquement bien passé. Nous sommes dans le nous, dans les Convois de la Liberté. Nos militants, ils sauront massivement, parce qu'on est largement le premier mouvement souverainiste et des libertés en France. On a plus de 40 000 adhérents. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Vous en parlez comme si vous avez créé ce mouvement, M. Philippot. Vous n'êtes pas à l'origine de ce mouvement. Ne récupérez pas comme ça. C'est un peu indécent, ça. Vous en parlez comme si vous l'aviez créé. Or, vous êtes juste en train de le récupérer. C'est très différent. Je n'ai jamais dit que j'avais créé le Convois de la Liberté. On a l'impression. Il n'est pas à vous. Il ne vous appartient pas. Nous sommes nous. Je ne sais pas qui dit ça, parce qu'il n'y a pas d'organisateur. Nous sommes nous dans la défense des libertés contre cette affaire-là depuis le 24 octobre 2020, pas 2021, 2020. Donc, si vous voulez, moi, je n'ai aucune leçon de récupération à recevoir de personne. Quand moi, je manifestais au départ avec 50 personnes sous les fenêtres de Véran, il n'y avait pas un chat dans les rues. Il n'y avait pas un chat qui gueulait. Tout le monde était là. C'est le courage quand même. Au garde-à-vous. Nous, on a réveillé la France. Nous, on a fait des manifestations. Quand il gueulait, quand il pleuvait, quand il pleuvait, on était là. Et on continuera. Florian Philippot. On accueillera qui veut bien être accueilli. Peut-être même qu'on fera un rassemblement dès vendredi soir à Paris pour héberger. On fera de l'hébergement solidaire pour aider ceux qui veulent être aidés. Et moi, je pense, si vous voulez, que ce ne sera pas le même mouvement qu'au Canada, parce que contrairement, moi, je ne vends pas du rêve, contrairement au Canada, il n'y a pas d'obligation vaccinale pour les routiers en France. C'est ce qu'on a dit. Alors, Florian Philippot, juste, on a beaucoup. Donc, ce sera forcément très différent, mais ça s'éditionne aux actions en justice que nous menons pour nous aider à ce soir, aux actions politiques et aux manifestations. Florian Philippot, on a beaucoup, beaucoup d'auditeurs qui nous appellent sur ce convoi de la liberté et des auditeurs qui vont participer. Ça va vous intéresser. Il y a Julien, notamment, qui est routier. Bonjour, Julien. Bonjour. Vous nous appelez d'où, Julien ? De Nice. Julien, vous allez, j'imagine, avec votre camion participer au convoi de la liberté. Pourquoi est-ce que vous participez à ça ? C'est ça, je vais partir vendredi en début d'après-midi pour arriver sur Paris dans la nuit. D'accord. Et je suis tout à fait d'accord à 200% avec M. Philippot. Ah, vous allez voter pour lui alors, comme ça, il pourra faire 0,8... M. Riolo, si vous me permettez, j'aimerais parler après sur votre sujet. Alors, on est privés de nos libertés depuis maintenant deux ans avec ce Covid. Oh mon Dieu. Oui, 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 oui. Allez-y, Julien. Attends, avec M. Riolo, on ne peut jamais parler. Allez-y, Julien. Déjà, en plus, je viens de Nice, donc déjà, ça doit le déranger. Alors, deuxièmement, on est toujours privés de nos libertés. Le gasoil, il y a des augmentations tous les jours. Oui, c'est vrai. Tous les jours, tous les jours, ça augmente 2 centimes, 3 centimes. On n'est pas libre de faire ce qu'on veut. Et dès qu'on veut faire quelque chose, on gêne le gouvernement. On n'a pas le droit de rien faire. Mais, Julien, en fait, qu'est-ce qui vous gêne le plus ? Est-ce que c'est le pass vaccinal ? Parce que j'imagine que vous n'êtes pas vacciné, Julien. Non, je ne suis pas vacciné, je ne me vaccinerai pas. D'accord. Mais qu'est-ce qui vous gêne le plus, en fait ? Est-ce que vos revendications, on a l'impression que c'est un peu les gilets jaunes ? C'est-à-dire qu'en fait, il y a un petit peu de tout, quoi. En fait, c'est un ras-le-bol. C'est un ras-le-bol, Julien ? C'est un ras-le-bol depuis que M. Macron est au gouvernement. Et c'est un ras-le-bol total. Donc, c'est une manif anti-Macron, en fait. Ce n'est pas une manif anti-passe, finalement. Mais anti-Macron, anti-passe, anti-liberté, on est privés de tout. Anti-liberté ? Mais pourquoi vous n'allez pas voter, Julien ? Il y a les élections, bientôt. Il va aller voter. Mais je vais aller voter. Très bien, mais après, vous respecterez le vote, ou pas ? Est-ce que vous allez respecter les élections, après ? Je peux vous poser une question, on peut dialoguer ? Mais non, tu ne peux pas dialoguer, Dianel. Tu ne l'écoutes même pas. Je peux lui poser, on peut... Non, je ne l'écoute pas sa réponse. Déjà, je vais répondre à votre question. Je ne suis pas d'extrême droite, je ne suis pas d'extrême gauche. Ce n'est pas parce que je ne suis pas content que je suis d'extrême droite et d'extrême gauche. Il faut arrêter de stigmatiser tout le monde et de mettre tout le monde dans le même sac.